C'était une bonne question. On l'a vécu chacun différemment en fonction de nos activités. On est tous bénévoles évidemment sur cette organisation-là. Mais juste en termes d'organisation du festival, ça a été compliqué parce que, comme tu dis, deux reports. Nous, on était sur une formule à un jour de festival. On a dit au premier report, on va faire deux jours puisqu'on avait signé des contrats avec d'autres groupes, etc. Pour essayer de garder, très sincèrement, en pensant que ça aurait duré qu'un an, quelques mois cette histoire-là. Et le deuxième report a été beaucoup plus compliqué à assumer parce qu'on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on reste à ça ? Est-ce qu'on redescend d'un niveau ? » On s'est posé plein de questions de cet ordre-là et au final, pour se dire « On ne va pas se laisser avoir. On va y aller, on continue et on part sur trois jours. » C'était quand même difficile parce que tout a été coupé, on n'a rien fait, on n'a pas beaucoup avancé. Et que malgré que la dernière édition avait été en 2019 et là qu'on est en 2022, et c'est dans pas très longtemps le festival, on a encore pas mal de choses qui ne sont pas encore réglées, on n'a pas pu avancer non plus comme on le voudrait. Alors, oui et non. Ça a été simple dans la mesure où les artistes, les groupes que l'on voulait faire venir, avec qui on était en discussion, ça s'est accéléré puisqu'on avait déjà des contacts. Donc, ça a été quand même assez vite et on savait ce qu'on voulait faire. Du coup, c'était beaucoup plus facile, bien qu'effectivement, il y a quand même la contrainte financière qui est entrée en jeu. Les artistes étaient aussi dans une période très délicate puisqu'ils ne savaient pas non plus où s'allait l'émener, toute cette histoire-là. Voilà, donc ça a été, je pense, il y a eu beaucoup de soutien entre les artistes, les techniciens et nous, organisateurs et les autres organisateurs, les tourneurs, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraide et tant mieux d'ailleurs, sinon on n'aurait pas pu faire une édition s'il n'y avait pas eu toute cette entraide-là. On n'aurait pas pu faire une édition et surtout pas une édition comme celle qu'on prévoit là. Oui, évidemment, c'est des aléas. On s'attend toujours à ce qu'il y ait des choses qui n'aillent pas, tout va, sinon ce ne serait pas marrant. Après, l'annulation de la tournée de No One, ça fait partie des groupes qu'on voulait depuis très longtemps. C'était une de nos grosses têtes d'affiches. Donc évidemment, déception, inquiétude, tout ça, stress, oui, évidemment. Et voilà, maintenant, derrière, comme je disais tout à l'heure, on a quand même quelques groupes avec qui on discute pour les années futures, etc. Donc on a relancé toutes les pistes. Et puis voilà, le plus compliqué finalement, c'est que nous, on se mette d'accord sur le groupe disponible et financièrement et en termes de date, évidemment. Voilà, donc ça avance très, très bien. On aura une belle affiche en remplacement de No One is Innocent. Donc le pass sanitaire, alors nous, on n'a pas communiqué sur le pass sanitaire parce qu'on était de toute manière soumis, dans le cadre de l'organisation, à ce qu'on nous imposait. Moi, je comprends les festivaliers, je comprends les gens, je comprends les artistes, les techniciens qui ne veulent pas, ça, chacun, c'est son choix, on peut le comprendre. Après, nous, en tant qu'organisateurs, on est soumis à une autorisation de la préfecture pour pouvoir organiser ce type de manifestation. Donc c'était soit on se plie aux normes gouvernementales, soit non. Voilà, dans le choix, on s'est dit, on y va, on fait et on verra. On verra où ça sera d'ici là. On a notamment les rameneurs de Ménhir avec qui on a beaucoup discuté autour de ce sujet-là. Enfin voilà, il y avait des choses où on s'était mis d'accord, mais avec, en disant, on attend, on attend l'évolution. L'évolution, elle a été scalée et on va dire tant mieux. On savait, on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires effectivement désobligeants. Mais voilà, après, quand on se place d'un côté de l'organisation, on ne peut pas se permettre, et ça vaut aussi pour plein d'autres choses, des subventions, des collectivités, tout ça. C'est difficile, je déborde un petit peu, mais c'est difficile d'avoir une réponse de subvention à un mois et demi avant un festival que tu travailles depuis deux ans. Parce que si ce n'est pas le montant que tu espères, c'est compliqué. Et tout ça pour dire qu'on ne peut pas préparer deux mois, trois mois avant un festival, ne serait-ce qu'un festival comme le nôtre, qui n'est pas le plus gros festival de France, loin de là. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail en amont. Et voilà, le pass sanitaire, nous on l'a mis de côté en disant, on n'a pas envie d'embêter qui que ce soit avec ça. Maintenant, si jamais le jour J, on est soumis à ça et que c'est une obligation, on fera un choix le jour J. Mais voilà, on a travaillé comme si ça n'existait pas en fait. Oui, alors on voit que c'est, et pas que chez nous, on voit que c'est compliqué, la reprise est quand même compliquée. Il y a beaucoup plus de réticence dans les manifestations comme les nôtres, c'est-à-dire un peu plutôt moyenne, on va dire. Les gros, gros festivals, ils n'ont pas de souci, a priori, de cet ordre-là. Moi, je vois avec pas mal d'organisateurs en France qui sont en galère sur des manifestations d'envergure comme l'Arsenal Rock. Maintenant, on a quand même, à l'heure d'aujourd'hui, on a un peu plus de 600 pré-ventes. Donc, ce qui nous laisse quand même présager un public assez conséquent. Obligatoirement, puisque sur trois jours, c'est une tendance différente, puisqu'il y a des gens qui vont rester sur place sur les trois jours. Donc, il y a un petit campement encadré qui sera prévu sur la zone du festival. Mais également, pour qu'il y ait de la vie, justement, en dehors des concerts, pour qu'il y ait de la vie, il y a un petit village qui sera, ça, c'est tout nouveau. Avec une dizaine de stands, des stands d'artisans, des stands marchands, mais également des animations pour les enfants. Une petite scène acoustique avec trois groupes, un groupe chaque jour, qui viendra animé dans la journée en forme acoustique sur le festival. Donc, ça, c'est nouveau et ça se passera un petit peu dans notre espace entre la restauration et l'espace bar, etc. Donc, Révax Tour, c'est tout récent, ça fait suite tout simplement à l'Arsenal Rock Festival. On avait créé une association qui s'appelait l'Arsenal Rock, tout simplement pour soutenir cette manifestation-là et pour se démarquer un petit peu et éviter une confusion possible entre l'Arsenal Club, l'Arsenal Rock Festival et puis d'autres manifestations comme le Never Forty Mine qu'on a organisé à Shawnee et qu'on organise le 17 juin aussi ici même à la VentuFactor de Saint-Quentin. Voilà, on a voulu créer une nouvelle identité qui se démarque, voilà, un Révax Tour, c'est donc celle-ci, qui a comme but de promouvoir, malgré tout promouvoir la culture et la musique sur notre territoire, les groupes, les artistes et également organiser des festivals et des concerts tout seuls ou en coproduction comme c'est le cas pour la soirée métal et KO de la Manufacture, avec la Manufacture. Qu'est-ce que vous avez fait pour la soirée métal et KO ? qui colle tout à fait avec la prog et effectivement c'est un gros coup pour nous, pour la ville de Saint-Quentin, pour l'Aisne aussi, puisque c'est la première fois qu'ils se produisent ici et on est super super content de les avoir. Alors effectivement sur les premières parties, on avait Trash Even, qui collait vraiment sur la partie métal à cette soirée, eux étaient enchantés et fiers de jouer sur ce créneau-là. Malheureusement, le Covid fait encore quand même quelques dégâts et 48 heures avant le spectacle, il a fallu faire autrement. Du coup, c'est Ruins of Mars qui remplace au pied levé, solution de remplacement d'une part parce que c'est un super groupe déjà et donc on est content de les avoir. Et en plus parce que le chanteur guitariste, c'est aussi le chanteur guitariste de Trash Even et donc ils sont suivis par Panic LTDC. Donc Panic LTDC, c'est aussi un groupe que l'on suit avec Ruins of Mars également d'ailleurs. Panic LTDC qui est un groupe de Paris avec des musiciens aussi d'Amiens. Donc il y a un petit peu un côté régional aussi, groupe punk français qui date des années 80. Après, il y a eu un grand grand break, un grand break. Ils sont revenus au milieu des années 2000, il y a quelques années. Ils ont ressorti un nouvel album et ils retournent. Donc on est aussi super fiers de les avoir. Alors nous, on est super fiers. Eux, ils sont aussi super fiers d'une part de jouer dans une salle comme celle de la Manufacture qui est quand même vraiment bien pour les artistes. Elle est super pratique, elle est super salle de spectacle et de concert. Et eux, ils sont aussi très fiers d'être là. Et ils font vraiment la transition entre Ruins of Mars qui va envoyer du gros rock. Voilà, on va plus tirer comme sur le punk avec Panic et avant The Exploited. Non, tout seul, on n'aurait pas pu monter un tel projet. Le budget quand même, c'est important pour une seule soirée. Ce n'est pas un festival, ce n'est pas sur une journée complète. Donc voilà, c'est quand même un créneau horaire plutôt restreint. Donc la coproduction était obligatoire. Cédric de la Manufacture nous a proposé de coproduire. Et du coup, pour nous, pour des raisons et techniques et financières, et d'intendance également, on a pu travailler tous les deux ensemble. Il faut aller au concert. Bien sûr, ce sont des concerts qui sont à prix très abordables, voire gratuits pour certains. Il ne faut pas hésiter à se soutenir. Quand on dit soutenir, ce n'est pas pour dire, tiens, donne-le l'argent. Ce n'est pas ça, c'est venir. Parce que quand on est dans l'organisation, on parle de billetterie, combien de personnes... Mais après, il y a aussi les gens, les artistes, les techniciens, les bénévoles qui sont là et qui sont contents de voir du monde. Les artistes, évidemment. Jouer devant un public, c'est quand même beaucoup mieux. Les techniciens, tout le temps qui est fait, ça fait plusieurs jours, par exemple, qu'ils travaillent ici. Quand il y a 50 personnes ou quand il y en a 400, ce n'est pas pareil. Donc voilà, il faut venir, il faut bouger, il faut sortir, il faut se faire plaisir, il faut se rencontrer. C'est la vie et nous, on est vraiment là pour promouvoir ça et montrer qu'il y a plein de talents. On entend ce qu'on veut par talent, mais il y a plein de talents dans nos régions et il faut que tout le monde le sache au maximum.